La nouvelle génération de consoles frappe à la porte à grands coups de dollars, on ne peut pas la louper et ça donne des idées, n'est-ce pas Samuel ? A partir du mois de juillet, on ne s'en est parlé que de Xbox One, PlayStation 4. Il y a un chiffre qui nous a marqué à Canard PC, c'était les coûts de recherche et développement qui ont été versés par Sony et Microsoft, donc plus d'un milliard de dollars, et on s'est dit que nous aussi avec nos petits moyens ridicules, on pourrait essayer de faire une console de nouvelle génération. Et Sam, avec ce pari fou, tu vas peut-être devenir l'homme qui valait un milliard. Au fait, par quoi tu as commencé pour monter ta playbox One ? La première étape, c'était de rester dans la consommation électrique d'une console moderne. On est parti d'un bloc d'alimentation de Xbox, on s'est basé sur une plateforme extrêmement compacte de PC, qui nous a permis d'avoir un processeur, sur lequel on a mis de la mémoire, un SSD, un disque dur, pour terminer au final sur la playbox One, qui intègre toujours ce boîtier là-bas, modifié, et en gros une grosse carte graphique externe, ainsi que toute la circuiterie pour faire fonctionner le tout de concert. Une console, c'est du matériel, mais c'est aussi une partie logicielle, il faut que ce soit simple à utiliser, il faut que ça fonctionne tout de suite, sans qu'on ait trop à se poser de questions, ni à cliquer partout. Ça a été un peu plus long, mais on y est parvenu aussi à dire quelque chose de finalement assez efficace et assez fonctionnel. Pour tester, on a utilisé différents types de jeux. On a utilisé des jeux qui font apparaître la moindre saccade, comme des jeux de combat, comme Street Fighter ou Mortal Kombat. Satisfaisant, non ? On a essayé ensuite des jeux de voitures, comme Dark 3 ou Grid 2. Donc là, comme on le voit, on a un mauvais pilote, mais une bonne fluidité. Et après, on a essayé des monstres de puissance, des jeux qui nécessitent vraiment des machines de course, comme Bioshock Infinite ou Far Cry 3. Nettement meilleurs ! Et dans tous les cas, même en poussant le niveau de détail à un niveau ridiculement élevé, on arrive à obtenir une fluidité qui est très satisfaisante, pour ne pas dire parfaite. Finalement, on a réussi à démontrer que Sony et Microsoft avaient fortement manqué d'ambition sur les consoles de nouvelle génération. Et bien moi, je dis pari réussi ! Eh Sam, elle sort quand, la Playbox One ? Si tout se passe bien, début 2014 ! Non, soyons sérieux, c'est quoi la prochaine étape de ton pari ? Maintenant, on va essayer de faire un produit qui est plus fini, qui est mieux fini. Et puis ensuite, on verra s'il y a des gens intéressés ou si ça restera sur une étagère à prendre de la poussière. Sous-titrage Société Radio-Canada